Micolazón, Micolazón, c'est l'un des plus beaux, peut-être le plus beau, ce polo inspiré de la sélection argentine 1986. Aztèque, 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 Diego, merci, merci d'exister, un seul volant cosmique, un seul volant cosmique qui passe comme ça entre les joueurs et tout. L'Argentine, je vous dis Corazón parce que c'est une histoire d'amour, qui arrive un peu tard, qui arrive un peu tard, 66, je suis la première coupe du monde et je vois ce géant là qui veut pas sortir, qui est exclu contre l'Angleterre, 8ème au quart de finale de la coupe du monde. Ratine, ratine, le mec veut pas sortir, il est exclu, à l'époque il n'y avait pas de carton rouge, je comprends, ratine, ça a duré le plomb, je ne sors pas, ratine. Sir Alph Ramsey, le sélectionneur anglais, les traitera de animals, animals, des animaux, parce que ça jouait dur, putain, ça jouait dur. Et puis, et puis, quand même, le championnat de France arrive en 73, tu vois, des Lyonis, des buteurs, tu vois, qui caressent, machin, sensiblement au même moment, Carlos Bianchi, et moi qui suis dans le sud, encore dans le début des années 70, à un moment je suivais souvent Nice, Monaco, l'OM évidemment, et la SCA, et j'allais au stade Louis II souvent, et à un moment, Monaco achète El Pato, le canard, parce qu'il était à 10h10, Omar Pastoriza, qui arrive d'independiente, champion du monde des clubs, mais qui gagne la Copa Libertadores l'année d'avant, capitaine Omar Pastoriza. Et là, et là j'ai compris, et là j'ai compris que c'est un autre touché, c'est un autre sentiment, c'est une autre caresse, il n'y a pas besoin de courir des kilomètres, machin, El Pato, El Pato, El Pato, El Pato, El Pato. Et après, après 74, je découvre El Loco Haussmann, avec l'équipe d'Argentine, et là je me dis, il se passe quelque chose, c'est pas un pays de football comme les autres. Et puis après, après Mario Campes, les Papelitos, Mario Campes, qui portait, qui portait, qui portait ce numéro 10, ce numéro 10 qui aurait dû être porté, mais César Luis Menotti a pas eu les cojones, depuis il s'en est excusé déjà par le génie que vous connaissez, le grand De Diego. Oh, mamá, sabe por qué, por qué perché mi corazón, oh visto Maradona, oh visto Maradona. Et c'est une histoire, je vous l'ai dit au début, de Corazón. Fantastique, fantastique, polo. Magnifique, la matière, les couleurs. Je vais dormir avec, je crois.